L'opinion publique n'a pas encore complètement réalisé le tsunami de transformation de mode de vie qu'on doit accepter. Nous voulons qu'en 2050, il n'y ait plus de flux de carbone, de CO2 dans les opérations ferroviaires en France. On s'est rendu compte, on le sait bien, que notamment les jeunes générations sont très attentives dans leurs actes de consommation à mesurer l'empreinte carbone. Donc il faut des trains, des trains nuits d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a relancé les trains nuits, parce que c'est une bonne manière de faire le 1000 km en dormant. Donc effectivement, l'argument écologique nous aidera dans ce moment de reconquête et d'augmentation des volumes qu'on souhaite pour le ferroviaire en France. C'est de réduire nos propres émissions, les émissions de nos usines, au travers de l'adoption de meilleures technologies, de nouvelles technologies, de solutions comme la co-génération. C'est bien évidemment aider nos clients à réduire leurs émissions. Il ne fait aucun doute que l'éolien et le solaire auront un rôle très important à jouer. Il y a plein d'autres solutions qu'il va falloir ajouter et ces solutions vont venir au travers d'innovations qui existent ou qui sont en cours de développement. Je pense que l'opinion publique n'a pas encore complètement réalisé le tsunami de transformation de mode de vie qu'on doit accepter. Ça va être très coûteux parce qu'aujourd'hui, il s'agit de transformer la société qui devrait accepter de se défaire de sources d'énergie qui ont fait la prospérité de l'Occident, le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont des sources d'énergie finalement très peu chères, extrêmement faciles à utiliser. Si je me projette à 2050, zéro émission nette pour l'Union européenne, personne aujourd'hui n'a la moindre idée de quoi ressemblera l'économie européenne complètement décarbonée. Et si l'Europe ne prend pas tout de suite le dossier en main et le gère, la situation va être rapidement dramatique en termes d'emplois, en termes de croissance économique. On a un challenge collectif qui est énorme, qui n'est pas facile parce qu'il faut prendre des décisions maintenant dont les effets seront dans plus longtemps. C'est un enjeu phénoménal. Moi, j'ai envie d'une planète qui soit vivable. J'ai envie qu'on arrive à relever ce challenge du réchauffement climatique. On le doit aux générations futures. C'est notre responsabilité. Je dirais que pour moi, le choix ne peut pas être croissance ou environnement. Si on a affaire à ce choix, on a perdu. On parle de solutions. Il faut bien penser que les solutions sont complémentaires et ne s'opposent pas les unes aux autres. On se doit de réussir. On se doit de réussir pour les générations futures. Mais ne sous-estimons pas la complexité de la tâche et à quel point elle est gigantesque. Je pense qu'aujourd'hui, il faut agir. Le coût de la transition énergétique dans les dix prochaines années en Europe est estimé à peut-être qu'on pourrait perdre 1% de PIB d'ici 2030 si on voulait atteindre les 50-55% de réduction des émissions de CO2. Si on ne fait pas ça, les dommages engendrés à l'environnement au niveau de l'ensemble de la planète sont considérables. On aurait une augmentation de la température moyenne de la Terre d'ici la fin du siècle autour de 3-4 degrés. Il faut faire des sacrifices à court terme. Mais si on ne le fait pas, on aura des sacrifices extrêmement considérables pour les générations futures. Tout le monde devrait être d'accord pour dire qu'il faut aujourd'hui s'emparer du dossier et réduire rapidement nos émissions de CO2. C'est parti.